J'ai décidé de porter la liberté aux utilisateurs de l'informatique. Le but est d'éliminer le logiciel pas libre et de le remplacer par du logiciel libre pour que tous les utilisateurs de l'informatique soient libres dans leur informatique, pour qu'ils aient le contrôle de leur informatique. Le logiciel privateur ne doit pas exister. J'ai vu un futur de logiciel injuste, un futur complètement laid, un futur de rien. J'étais développeur des systèmes d'exploitation, je pouvais écrire un système d'exploitation libre. J'avais la manière de libérer les utilisateurs par un travail technique de mon propre champ. Donc c'était à moi de l'écrire. Pour la plupart, je l'ai fait bénévolement. Au commencement, nous étions deux. Mais deux ans plus tard, peut-être 20, à l'année 92, nous étions des milliers de contributeurs. Pour la première fois, il était possible d'acheter un PC et de l'utiliser en liberté avec notre système. Si quelques-uns n'apprécient pas la liberté et acceptent tous les abus, c'est dommage pour eux. Mais au moins, j'ai réussi à aider beaucoup de gens à s'échapper des abus. Ce que j'ai fait est grand, mais ce qu'il faut faire est beaucoup plus grand. Donc je ne suis pas satisfait quand je considère les travaux à faire. Si je dois juger ma vie, je suis satisfait. Mais quand je juge le monde, je ne suis pas satisfait. Des programmes privateurs sont pleins de fonctionnalités malveillantes, comme d'espionner l'utilisateur, de restreindre l'utilisateur, d'avoir le pouvoir de faire des choses à l'utilisateur qu'il ne veut pas, de censurer l'utilisateur. Les programmes privateurs font toutes ces choses. Et un exemple est Windows. Windows 8 fait toutes ces choses. Nous connaissons des portes dérobées dans Windows, qui acceptent des commandes des autres pour faire des mauvaises choses à l'utilisateur. Et dans Windows 8, il y a la censure aussi, comme chez Apple. Parce que le pionnier de la censure de l'informatique est Apple. Apple fait des ordinateurs prison. Je veux vivre une vie qui mérite mon admiration. Ce qui n'est pas si facile que tout ça. Donc il faut un effort. Et je l'ai fait. Mais vraiment, ce n'est pas le but le plus important. Le but principal est la libération des autres. Quand les utilisateurs ont le contrôle du programme OS, c'est la justice. C'est parce que ça respecte les droits de l'homme. Ce programme respecte les droits de l'homme. Tant qu'il y ait des injustices, je me battrai contre. Des institutions comme, par exemple, des écoles, beaucoup d'écoles, imposent aux élèves l'utilisation de logiciels privateurs. C'est comme de leur imposer à l'utilisation d'une drogue addictive. Parce qu'un programme privateur fait la dépendance envers quelqu'un. Donc, évidemment, c'est vraiment mauvais. Et c'est sans citer toutes les autres injustices. Les gens qui ne comprennent pas les valeurs éthiques me ridiculent. Mais c'est supportable. J'ai eu assez de succès pour me satisfaire que ça vaut la peine. La lutte est grande parce que les ennemis sont des entreprises grandes. Donc, il faut aider le mouvement. Vous ne pouvez pas donner pour acquis que nous allons gagner. Nous pouvons gagner avec votre appui. Merci. Merci.